nous revoilà les amis pour contrôler cette ruche donc pour contrôler cette ruche de voilà je vais pas vous on va pas faire une vidéo pour cette seconde partie sur toutes les ruches mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme genre de ruche en sortie d'hiver donc on va déjà contrôler celle là donc ça c'est une une ruche avec une reine f0 elle est surtout utilisée pour produire du mal pour faire de la banque à mâles pour mes inséminations de rennes artificie de rennes f0 voilà donc on va contrôler ça on en fait un petit peu donc ici on a la partition ça c'était des cadres que les abeilles voulaient qu'elle vide ça c'est un support de cadre que j'ai fabriqué vous pouvez le retrouver sur ma chaîne voilà donc surtout un cadre on voit que j'avais mis juste une amorce et puis c'était du cadre à mâles on va y aller doucement donc là ça remplit un petit peu de nectar ça l'étire tout doucement mais sûrement l'appareil là on a du pollen et un peu de nectar c'est pas mal vous voyez elles sont assez calmes le couvain commence à bien augmenter il avait une petite galette là ici c'est recondu et vous voyez ça vient jusqu'ici c'est plutôt très bien on voit de jeunes abeilles en fait ici je sais pas si vous allez la voir là c'est une jeune abeille donc il y a de la naissance on a notre reine ici donc que je rappelle reine inséminée c'est un petit peu avec le point vous voyez juste là voilà une belle reine c'est très bien Vous voyez le couvain vient jusque là fermé, idem de l'autre côté, donc c'est plutôt bon, c'est même très très bon. Là on va certainement avoir un peu de couvain et du nectar, couvain-nectar donc c'est plutôt très bien, un peu limite en réserve, encore un peu de réserve, le cadre est pas super beau, on tape un peu sur les mains, là on va le laisser là, on va tout resserrer comme ça. Donc celle-là, je veux y faire du mal donc je vais déjà y mettre un demi-cadre à mal. Donc voilà, il crie CM, cadre à mal parce que la cire c'est des alvéoles de mal, donc le met au bout pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal, après les réserves c'est moyen. Donc à surveiller, là il y a quelques belles fleurs qui vont sortir, on a du pollen, on a aussi les lauriers fleurs, les lauriers teints à fleurs qui font leurs fleurs en ce moment. De toute manière les ressources vont pas tarder à arriver, et puis quand ça va commencer, ça va démarrer fort, à mon humble avis. Donc on va remettre notre mousse. Donc voilà une ruche qui se porte plutôt bien, enfin en tout cas qui pour un début mars a un bon développement. Donc attention, vérifiez bien les réserves, c'est important. Allez, on va continuer sur une note, on va essayer une ruchette cette fois-ci. Donc on va essayer la ruchette ici, qui est censée passer en ruche pour cette année. C'est une ruchette que j'avais créée très tardivement. Vous voyez, elles ont mangé leur candy. On va voir ce que ça donne. Déjà j'ai la partition qui était pas très bien mise. Donc ça c'est pas cool pour elle. Ça c'est pas un très beau cadre. Mais il y a du couvain. Vous voyez, donc la reine est présente. Il reste un peu de nectar de l'année. Et on a déjà un mâle ici, qui est né. Vous voyez, un mâle là. Donc ça commence au niveau des mâles. Donc c'est bien aussi parce que ça permet de se dire que la saison redémarre. Pour l'élevage. Très prochainement quoi. Donc cette année je vous ferai découvrir mon site que je viens d'ouvrir. pour l'achat. L'achat de rennes, des seins. Donc je vous montrerai ça. Là on a encore un mâle qui est ici. Donc nous avons notre renne ici. Vous voyez, un beau couvain. Bien circulaire. Et compact. Là où il y a du couvain fermé. Pour l'instant, pas de couvain chauve. Donc pas de signe de teigne ou de varroa. Alors, on découvre un petit peu nos mâles ici là. Vous voyez. Là ce qui est bombé ici, c'est du mâle. Donc c'est bien. Après, c'est pas forcément ce que je demande pour le moment. Ce que je veux, c'est qu'elle monte en ébullition. Au niveau du couvain d'abeilles quoi. Là, on est sur de la réserve. Donc là, ce qu'on va faire. Vous voyez là, hop, ça s'énerve un peu. Comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on va enlever les satés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un cadre. Alors, pas entre couvain. Mais au niveau entre la nourriture et le dernier cadre. Hop, on va le mettre ici. Donc, on va laisser pour l'instant comme ceci. Elle ne va pas mourir comme ça de toute manière. Mais elle se porte plutôt bien. Mais attention, réserve quand même. Donc, voilà pour une ruchette. Donc, n'ajoutez pas des cadres si vous avez plein de cadres qui sont vides. Là, mes cadres, ils étaient tous pris. Donc, ça leur permet d'avoir un cadre en rive. Et puis, sachant que le dernier, là, il n'est pas terrible. Je l'enlèverai très certainement en début de saison. Donc, ça leur permet d'avoir ce qu'il faut dès le départ. Pour redémarrer avec un beau cadre. On va enlever... On va enlever notre partition. Et on va pouvoir passer à une autre. Là, vous voyez. On a mangé tout son clangé aussi. On voit qu'il lui reste un peu de pâtis protéinés. Donc, je vais l'enlever pour le moment. Et on va contrôler tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles craignent plus l'humidité que le froid. Donc là, quand il y a de la moisissure comme ça, il y a un signe d'humidité dans la rue. Mais ce n'est pas forcément très bon. Donc là, on est déjà sur du couvain. Avant d'aller plus loin, je vais déjà mettre un cadre ici. On sort les cadres calmement. Vous voyez, un beau couvent encore Qui est tout là Vous voyez, celle-là est un peu plus nerveuse Parce que je le sens, elle vient un peu cogner sur les mains Donc là, pour moi, c'est une reine que je vais remplacer pendant la saison Après, c'est pareil, on est sur des abeilles d'hiver C'est un moment qu'elles sont nées Donc elles sont un peu plus agressives parce qu'elles sont vieilles Et quand je dis agressives, je m'entends Si elles étaient plus agressives que ça, je mettrai mes gants, ne vous inquiétez pas Ça ne bouge pas plus que ça non plus Donc là, on voit un petit peu de réserve ici Du couvain là Du pollen là Donc c'est pas mal du tout Et on a notre reine ici Ah bah oui, bah voilà C'est que c'est une reine bleue Donc c'est une reine qui a deux ans Et bah voilà, c'est une reine que je dois remplacer effectivement C'était prévu Mais vous voyez, elles pondent quand même encore très très bien Donc là, c'est un cadre qui n'est pas très très joli parce qu'il est noir Et il y a du couvain comme vous pouvez voir De la réserve en haut Donc c'est très bien aussi Donc là, on est pas mal Là, on arrive sur un cadre de réserve bien lié Voilà Vous voyez, c'est de la bug fast Mais il y a ce qu'il faut en réserve Bon, c'est vrai que j'ai nourri un peu Je n'aurais peut-être pas du celle-là Mais là, c'est sûr, je ne vais pas remettre de candy Vous voyez On va voir Juste où ça va Pareil On voit encore où il y a eu la languette à pivars Et Là, pareil Par contre, celui-là, vous voyez Ça, c'est un cadre Je vais mettre derrière la partition pour qu'elle me le vide Parce qu'il n'est pas beau Merci Là, c'est pareil Donc ce que je vais faire Vous pouvez remarquer que mes cadres, je ne les colle pas en haut Parce que je veux qu'ils arrivent jusqu'en bas Très souvent, quand vous mettez des cadres, ils ne vont pas jusqu'en bas Là, je laisse des trous ici C'est pour pouvoir, quand elles vont construire, laisser le passage à la reine Et le haut, c'est pour qu'elle puisse me bâtir le départ Elle-même Et qu'au moins, elle aille jusqu'en bas Donc là, ce que je vais faire Je vais mettre ça ici Je vais mettre Ma partition On va gratter un peu le miel qu'il y a Pour les encourager à déplacer derrière la partition Là, vous voyez C'est un cadre qui n'est pas du tout beau Là, c'est du miel Qui reste De l'année Donc je le coupe comme ça Pour les inciter à vider le cadre Et que je puisse L'éjecter Comme ça, derrière Comme ça Comme ça, avant de rebâtir celui-là Elles font Elles font le déplacement du nectar Du miel ici A dans celui-là à côté Ou elles l'étireront quand elles en auront besoin Donc voilà pour la visite de celle-ci Donc là, vous voyez Ruche qui se porte très très bien Au niveau de la nourriture On est sur de la bug fast Mais vous avez bien vu J'avais mis un petit candy D'un kilo Elles l'ont mangé Mais au final Elles n'en avaient pas besoin Donc pour moi Très bonne ruche Qui va bientôt Qui va bien repartir aussi Après Vu que là on est sur un rucher Où je fais De l'élevage de rennes Et que ça Que ça soit des rennes Qui me permettent d'avoir du mal Génétiquement correct Pour moi Que ça soit sur la production La douceur La tenue au cadre La construction Au niveau de l'hygiène Tout ça Là, cette ruche-là Elle est bien Mais Il y a quelques signes Où ça tape un petit peu Sur les mains Elles ne m'ont pas piqué Mais bon Je la changerai très certainement Cette année, celle-là Voilà La deuxième partie J'ai encore plusieurs ruches A visiter Donc je pense que Là on en a vu trois Ensemble C'est largement assez Mais Chaque ruche est différente Et ce qu'il faut Quand c'est comme ça N'hésitez pas à sélectionner Les ruches les mieux Et d'essayer de reproduire Si vous faites des rênes Sur ces ruches Les mieux Qui passent l'hiver Qui ont de la nourriture Qui se développent bien En début de pré-printemps Donc voilà Ce que je vous conseille Comment procéder Pour la visite Pré-printemps De contrôler La nourriture Le couvain Et puis de nettoyer La tête des cadres S'ils sont sales D'enlever les ponts De commencer à rajouter Quelques cadres Attention Ne coupe pas le couvain Surtout à cette époque Moi en pleine saison Ça m'arrive de couper De temps en temps Le couvain Mais là surtout On ne coupe pas le couvain Vous avez vu J'ai mis un cadre Entre deux nourritures Deux cadres de nourriture Et ce qui va leur permettre De construire Et puis de D'avoir ce qu'il faut Au moment voulu Sur ce Je vous dis Un grand merci Encore une fois Pour tous ceux Qui viennent voir mes vidéos Tous ceux Qui viennent de s'abonner N'hésitez pas à aller faire Votre tour sur ma chaîne Mais aussi sur la chaîne Des autres Vous avez plein de personnes Qui font des vidéos Très intéressantes Sur l'apiculture Donc voilà Faites votre tour Vous mettez apiculture Vous allez bien trouver Votre bonheur Sur ce thème Sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Merci à vous D'avoir suivi Et je vous dis A très bientôt Salut C'était Happy Tof Sous-titres par Jérémy Diaz